Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, aujourd'hui, c'est des manches, on va profiter pour un jeu. C'est la suite. Guérir l'heure en s'amusant. Bon, jouons ce jeu. Quelle heure est-il ? C'est toujours la question, mais cette fois c'est heure et minute. Alors, rappelons-nous, ça c'est ce qu'on appelle une montre. Alors, cette montre a des composants, par exemple des chiffres. Ce sont des heures. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures. Alors, ici, c'est lorsqu'à midi, on dit douze heures. La nuit, on dit minuit. C'est heure et heure, d'accord ? Alors, lorsqu'elle fait nuit, c'est minuit. Lorsqu'elle fait le jour, c'est midi. D'accord ? Alors, les petits points ici, ce sont des minutes. Il y a soixante minutes. Une heure égale à soixante minutes. Cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, c'est-à-dire local. Vingt minutes, vingt-cinq minutes, trente minutes, ça veut dire demi-heure. Une demi-heure. Je répète encore une fois. Voici ce qu'on appelle cinq minutes. Dix minutes. Quinze minutes, c'est-à-dire un quart d'heure. Vingt minutes, vingt-cinq minutes, trente minutes, une demi-heure. On continue. Trente-cinq minutes, quarante minutes, quarante-cinq minutes, cinquante minutes, cinquante minutes, cinquante-cinq minutes et soixante minutes. C'est-à-dire une heure. Alors, quelle aurait-il ? Il est sept heures, cinq minutes. Il est sept heures, cinq minutes. Pourquoi cinq minutes ? Parce qu'il y a le cinq. Cinq et six, ce sont des minutes. Indique les minutes. Qui indique les minutes, bien sûr, c'est cette aiguille, cette longue aiguille. Et cette petite aiguille indique les heures. Il est sept heures. Il est sept heures, cinq minutes. On ne dit pas qu'il est sept heures, hein ? Non. Il est sept heures, cinq minutes. Parce qu'on fait, on compte des minutes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bravo. Voilà, toujours, on commence par les heures. Il est quatre heures, cinq minutes. cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, quatre minutes, quarante minutes, quarante minutes, quarante-cinq minutes, cinquante minutes. Alors, il est 12 heures, non, c'est presque, on dit, il est 11 heures 50 minutes, bravo, alors, il est 9 heures 15 minutes. Regardons ici, ce n'est pas 6 heures, c'est 7 heures, et il est 7 heures 50 minutes. Oh, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, c'est 6 heures 50 minutes. Alors, ici, c'est 5, 10, 15, 20 minutes, alors, on dit, il est 6 heures, 6 heures 20 minutes. Voilà, bravo les enfants. Alors, c'est quoi ça ? Ah, il est 8 heures ou 7 heures ? Ah, 7 heures, il est 7 heures 25 minutes. C'est quoi, c'est la bonne réponse. Hein ? Il est 8 heures ou 9 heures 50 minutes ? Alors, je vois ici que la petite égouille indique 9. Alors, on dit 9 heures 50. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, c'est quoi ça ? C'est faux, il faut faire attention. C'est pas 9 heures 50. C'est pas 8 heures 50. Non, c'est pas 8 heures 50. C'est 9 heures. Il est 9 heures 50. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Oh là là, on a fait beaucoup de fautes. Alors, c'est quoi ça ? C'est pas 9 heures 50. Alors, elle est 8 heures 50. Enfin, la bonne réponse. Alors, est-ce que c'est 1 heure 40 ou 2 heures 40 ? Alors, je vois la petite égouille. Elle est presque 12 heures. Ça veut dire elle est 1 heure 40. Bravo, les enfants, on a bien compris maintenant. Alors, je vois la petite égouille entre 2 et 3. Ça veut dire 12 heures. Il est 12 heures 40 minutes. Voilà la bonne réponse. J'ai bien compris maintenant. Alors, je vois ici la petite égouille entre 5 heures et 6 heures. Ça veut dire elle est 5 heures. 5 heures, 5 heures, 10. Ah, 50, 50. Et 5 heures, 50. Voilà la bonne réponse. J'ai bien compris maintenant. Ah, je vois la petite égouille entre 3 heures et 4 heures. C'est-à-dire, elle est 3 heures 45. Voilà la bonne réponse. Alors, je vois la petite égouille entre 7 heures et 8 heures. Ça veut dire elle est 7 heures 40. Voilà la bonne réponse. J'ai bien compris maintenant. Voilà, je vois la petite égouille entre 4 heures et 5 heures. C'est presque 5 heures. Ça veut dire elle est 4 heures 40 minutes. Voilà la bonne réponse. Alors là, c'est fixe. Ce n'est pas entre 3 heures et 4 heures. Non. Elle indique 4 heures. Voilà. Elle est 4 heures 15 minutes. C'est bien. Ce n'est pas 3 heures 50 minutes. 15 minutes. Non. Alors, je vois l'aiguille entre 2 heures et 3 heures. Ça veut dire qu'elle est 2 heures 50 minutes. Voilà la bonne réponse. Voilà, j'ai bien compris. Alors, je vois la petite égouille entre 11 heures et 12 heures. Ça veut dire 11 heures 35. Voilà. Il est 8 heures. C'est la bonne réponse. Il est 7 heures. La bonne réponse. Et bravo, 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 bravo tout le monde. Alors, on a commis quelques fautes. On va rejouer. Et pas de fautes. Pas d'erreur. D'accord, les enfants ? Pas d'erreur. Alors, on choisit heure et minute. Entre 3 heures et 4 heures. C'est-à-dire qu'il est 3 heures 35. Voilà la bonne réponse. C'est bien. Un bon commencement. Alors, je vois que l'aiguille entre 8 heures et 9 heures. C'est-à-dire qu'il est 8 heures en séquence. Non. Je vois l'aiguille entre 7 heures et 9 heures. C'est pas 8 heures et 9 heures. Non. Elle est entre 7 heures et 8 heures. C'est presque 8 heures. On dit qu'il est 7 heures en séquence. Bravo. Bravo. Bravo les enfants. Alors, c'est midi. Bravo les enfants. Je vois la petite aiguille entre 6 heures et 7 heures. Ça veut dire qu'il est 6 heures et demie. Ça veut dire 6 heures et demie. 6 heures 30. Voilà la bonne réponse. Bravo les enfants. Bravo. Alors, je vois que la petite aiguille entre 9 heures et 10 heures. C'est presque 10 heures. On dit qu'il est 9 heures 45. Voilà la bonne réponse. On continue. Il est 7 heures. C'est facile. Il est 3 heures 10. C'est facile. Il est 4 heures 25. Il est 4 heures 25. C'est facile. Il est 8 heures 5 minutes. C'est vraiment facile. Il est 9 heures 10 minutes. C'est vraiment facile. Alors, je vois l'aiguille presque 9 heures. Ça veut dire 8 heures 55. Très bien. Alors, je vois la petite aiguille entre 5 heures et 6 heures. Ça veut dire presque 6 heures. On dit qu'il est 5 heures 45. Voilà, c'est la bonne réponse. Alors, il est 3 heures et quart. On dit qu'il est 3 heures 15 minutes. Ou il est 3 heures quart. Voici la bonne réponse. Alors, ici, il est 7 heures, c'est presque 7 heures, 8 heures. Voilà. Il est 7 heures et demi. Il est 7 heures et demi. Ça veut dire 30 minutes. Voilà la bonne réponse. Bravo les enfants. Alors, il est 12 heures 5 minutes. Il est 12 heures 5 minutes. Il est 12 heures 5 minutes. C'est l'heure du déjeuner. Il est 12 heures 5 minutes. Avant la réponse, c'est ça. Alors, il est 10 heures 5 minutes. Alors, il est presque 9 heures, 10 heures. 9 heures, 10 heures. Ça veut dire qu'il est... Oui, 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 oui. Il est 9 heures. Oui, c'est très bien. Il est 9 heures ou 8 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures 40 minutes. C'est pas 10 heures 40 minutes. Il est 9 heures 40 minutes. Il est 12 heures 10 minutes. Ah, il est 6 heures 27. minutes c'est presque six heures et demie alors là elle est quatre heures dix minutes c'est pas cinq heures dix minutes parce que je vois que la petite aiguille entre quatre heures et cinq heures alors les quatre heures c'est qu'on suit c'est à dire presque cinq heures bravo les enfants bravo les enfants applaudissez bravo vous avez bien appris lire l'heure et les minutes c'est bien c'est pas la peine de rejouer je vous propose le mercredi prochain un autre jeu à très bientôt les enfants et bon commencement pour cette semaine